Salut à tous, bienvenue sur Coffee Gaming, c'est Vic. Alors aujourd'hui on va se plonger sans mauvais jeu de mots dans le monde de Abzu. Abzu, je ne sais pas comment ça se lit. Alors, c'est peut-être un futur coup de cœur pour moi, je vous explique. C'est un jeu qui a été créé il y a très peu de temps par les créateurs des jeux Johnny et Flowers qui sont sortis sur PS3. Donc c'est des jeux assez oniriques, des jeux très poétiques. Il est relativement court donc je pense que je vais faire un let's play global là-dessus. Bon, on va lancer le jeu pour voir déjà ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc concrètement c'est un jeu où vous allez explorer un univers sous-marin. Donc plus basé sur l'observation d'environnement que vraiment un gameplay difficile ou très compliqué. Wow, hyperespace. Alors je crois que ça va être nous ça. On reconnaît bien la patte graphique. Très simple mais très coloré. Ceux qui ont souhaité jouer à Journey y reconnaîtront. Ceux qui n'y ont pas joué, c'était pas regarder un petit coup d'œil sur internet pour voir à quoi ça semble. Hop, c'est moi. Donc on peut se déplacer. Appuyer pour changer. Appuyer sur quoi ? Ah pardon, je n'avais pas vu, c'est la gâchette qui est allumée. Ok. En général ces jeux-là, voilà d'accord. Donc en fait c'est comme dans un jeu de voiture, il faut appuyer sur la gâchette pour accélérer. Et le joystick pour se diriger. Ces jeux-là en général sont très rapides à prendre en main parce que... D'accord. Parce qu'en général ils sont très rapides aussi à explorer. C'est souvent des jeux qu'on ressort un coup de temps en temps. Quand on a un petit coup de mou. Il faudrait que je rejoue à Journey d'ailleurs qui m'avait mis une petite claque. Oh le petit poisson ! Il vient me dire bonjour. Oui, hé. Je peux monter sur le poisson. C'est génial. Il va falloir lui trouver un petit nom. Il a une tête à s'appeler Gunther. Par contre j'ai l'impression qu'il est assez mal optimisé parce que j'ai un PC qui tourne plutôt bien en général. Et j'ai l'impression que ça rame très 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 légèrement. Alors je pense qu'il faut aller par là-bas. On va déjà un peu se balader et voir s'il y a quelques petits trucs optionnels. Je vois qu'il y a des... Tortue imbriquée. D'accord. Alors je vous dis pas qu'il faut forcément chercher un scénario. C'est pas le but de genre de jeu. Il y a un scénario qui est pas forcément très important. C'est plus l'univers qui compte. D'accord. En fait il y a des petits bonus un peu cachés à droite à gauche qui nous permettent de découvrir de nouvelles espèces on dirait. C'est des jeux qu'on peut très vite rusher. Mais c'est pas du tout intérêt. Souvent vous avez des petits... Des petits trucs cachés à droite à gauche. Je vois qu'il y a le nombre d'un poisson en bas. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut ou là ? Le temps de s'habituer un peu au contrôle. D'accord. Ouh il y a un truc qui brille. A tous les coups c'est un poisson lanterne qui va essayer de me bouffer ça non ? Qu'est-ce que c'est donc ? Ouh un nouveau copain. Mais il sert à quoi ce truc pour le suivre ? Ça se passe comment ? Ah non c'est lui qui me suit en fait. Alors. Est-ce qu'on peut passer par ici ? D'accord. En fait ouais. A mon avis c'est une sorte de clé pour passer la barrière de corail. Ouais. Voilà. A mon avis lui il faut pas trop l'approcher. Il y a un petit côté shelter mais en moins moche. Un autre jeu indé qu'il y a sur... Que vous pouvez trouver sur Steam par exemple. Très coloré où en fait vous incarnez dans le premier c'est une maman blaireau qui balade ses petits. Et il faut éviter qu'ils meurent tous avant la fin. Donc il y a plein de couleurs pastels comme ça. Plus ou moins sombre. Plus ou moins sombre. Aussi. Avec un petit côté self-shadding. Alors. Qu'est-ce que c'est ? Un petit coquillage. Hop. Je me demande si comme sur journée il n'y a pas un paramètre pour jouer en ligne. Dans le journée il y avait un paramètre qui était tout bête pour jouer en ligne. C'est à dire qu'il y avait un autre... On pouvait tomber totalement par hasard sur un autre joueur. Et en fait on savait pas quand est-ce qu'il était connecté ou pas. Puis quand il était connecté il y en avait un autre qui arrivait. Et le seul moyen de communiquer bah justement c'était ça. C'était juste des petits signes comme ça. On pouvait rien faire d'autre. Et on pouvait coopérer justement pour essayer de trouver la sortie et tout. Et c'est con. On savait pas qui était la personne. On pouvait pas parler. Il y avait aucun son. Des fois on jouait même à côté de quelqu'un sans même le savoir. Mais le truc qui rejoint les deux jeux c'est que dans le journée on était bloqués dans un immense désert tout seul. Et là en fait mine de rien l'océan et son immensité on se sent tout aussi seul. Surtout là on a absolument plus aucun poisson. Plus aucune plante. Qu'est-ce que c'est ? On y va. On dirait une sorte de temple Zora. Là par contre là ouais. Là du coup le contrôle est beaucoup plus sensible. On dirait qu'on est pas vraiment dans l'eau. Plus dans l'espace. D'accord si on appuie de façon totalement synchronisée on accélère vraiment pas mal. Ouh elle est gentille la petite bubule. Soit c'est sacrément artistique soit les mecs qui ont fait ça sont totalement drogués. J'ai pas trop compris le principe du... On donne une bulle à une plus grosse bulle et ça fait des raies qui font monter l'eau. Qui font monter l'eau sous l'eau. C'est un peu comme dans le monde de Bob l'éponge où vous avez des mers en dessous de l'eau en fait. Des plages. Nouvelle sortie. Oh attendez je peux peut-être monter sur l'arrêt. Sans mauvais jeu de mots. Hop là. Il va-t-il m'emmener quelque part d'intéressant. Une Ray Manta. Sympa c'est vraiment beau et coloré. Le seul truc qui est un peu dommage c'est que je trouve que quand même c'est pas ultra fluide. Je dis pas que mon PC est une voiture de course mais elle arrive quand même à faire tourner les jeux récents avec une assez bonne qualité. Là pourtant visuellement c'est pas un jeu qui demande beaucoup de... plein de ressources. Et pourtant il traîne un peu du cul. Hop là. Quelque chose à faire par ici. Alors on dit ça, ça doit nous raconter indirectement un bout de scénario. Donc il devait y avoir un peuple sous l'eau qui se baladait avec des vases et des algues. Ok. Il y a autre chose de l'autre côté. Souvent voilà le scénario en fait est un peu livré à votre interprétation de ce que vous voyez dans le jeu. Vous pouvez trouver des théories complètes sur internet. Ah ça c'est un petit coquillage qu'on peut ramasser non ? Non on peut pas ramasser. On dirait pas. Sur autre journée ou flowers tout ça. C'est assez marrant de voir les gens s'affronter sur s'ils ont plus de récents que les autres ou pas. Alors on va continuer par là-bas. Ça va les médusons pas d'air trop méchantes. Les contrôles sont très sensibles. Oh le pauvre. Bon bah voilà j'ai perdu mon seul ami. Bon là pour le coup on se sent vraiment seul. On va éviter de finir comme lui. On traîne pas. Hop là. Alors qu'est-ce donc ? On dirait une sorte de glade sous la mer. Salut vous. Oh bah ça va il laisse rentrer n'importe qui ici. Oh bah ça va il laisse rentrer n'importe qui ici. Alors. Hop là. Bon je pense qu'on va suivre le courant. C'est pas comme si on avait trop le choix. Alors je ne sais pas ce qu'il se passe. J'ai communiqué avec les poissons ou un truc comme ça. On dirait il faut que je passe à chaque fois dans les bancs rouges. Ouais. En fait c'est un peu des boosts de vitesse. Le mec qui monte son armée de poissons pour envahir la terre. On dirait un croisement entre des dauphins et des manchots. Je n'ai jamais vu des dauphins aussi blancs. Je n'ai jamais vu des dauphins aussi blancs. Vous ne vous demandez pas où est-ce que vous êtes censé aller. Vous laissez porter par le courant littéralement. Vous avez souvent quelques petits indices sur le chemin. Vous ne restez pas bloqué. Le but de ce jeu, ce n'est pas forcément d'être un grand décisionnaire à l'intérieur et d'avoir des réflexes de ouf. C'est juste de vivre un peu l'aventure qui s'offre à vous. Qui s'impose à vous. J'ai l'impression qu'on est en train de faire une coloscopie là. Là, on voit la lumière. Et la musique est bien synchronisée avec ce qui se passe autour de nous. C'est absolument génial. Ah, j'aimerais bien monter sur un dauphin. Je vais essayer d'en choper. On ne dirait pas qu'ils veulent. Ah, est-ce que je peux ? Ouais. Un doshan, un dauphin commun. Ça le dévalorise un peu. Ah, mais c'est franchement chouette. Ce n'est pas dans tous les jeux qu'on peut faire ce genre de conneries. Bon allez, je vais lâcher deux secondes parce que je vois qu'il y a un bonus à droite et une grotte tout en bas là-bas. J'ai bien envie de voir ce qui se passe. Un peu de mal à bien choper le contrôle de la caméra. À mon avis, c'est réglable dans les options. C'est juste les joysticks qui sont un peu sensibles. Et il y a un autre truc qui se balade au fond de l'eau là-bas. Hop là. C'est quoi ce truc ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Je veux aussi nager avec lui. Je veux nager avec tout ce qu'il y a dans l'eau. Des étoiles de mer. Allez, viens par ici toi. J'ai vu, il y avait quand même de plus en plus de jeux aquatiques qui se baladait sur Steam, des ou pas. Mais c'est plus des trucs chasse ou construction sous-marine. Même, il y a un jeu que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est carrément, en fait, c'est des combats en ligne plongeurs contre requins. Vous êtes soit dans une équipe, soit dans l'autre, soit vous devez bouffer le plongeur, soit vous devez buter le requin à plusieurs. Là, c'est un peu plus calme, c'est plus relaxant. Oh, j'ai trouvé un nouveau copain pour remplacer l'ancien. À moins que ce soit le même qui réussit à s'échapper. Alors, si j'arrive à contrôler cette caméra. Reprends ta liberté, petit. C'est pas mal, ça, une petite sculpture. Hop là. Alors, à quoi ça sert ? Je sais pas, c'est peut-être un checkpoint, un truc comme ça. Un point de sauvegarde. Est-ce que je peux pas faire autre chose avec ? Non, je peux continuer à envoyer des signaux, mais à part ça. Mais ouais, c'est chouette parce que, bon. Moi, quand je joue à un jeu, c'est sûr que j'aime bien en avoir pour mon argent et être sûr qu'il va pas se torcher en une heure. Mais bon, même si c'est le cas de ce jeu-là, pour l'instant, je trouve que c'est... Il y a quand même du détail, les mecs, ils se sont pas emmerdés à faire trois murs et puis il y a un couloir souterrain. Alors, soit je peux aller par là-bas, soit je peux aller par là-bas. On va plutôt aller par ici pour voir. Même si, voilà, c'est pas des... Des textures de la mort avec plein de relief et tout, c'est assez lisse. Je trouve que c'est quand même bien fichu, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de petits trucs à droite à gauche pour les gens qui aiment bien se balader dans les jeux vidéo, par exemple. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent recommencer le jeu plusieurs fois, juste pour bien voir tous les détails, tous les paysages, tous les poissons, toutes les plantes. Les effets de lumière sont vraiment très bien réussis aussi. Encore une fois, c'est pas une démo technique et pourtant, le visuel est vraiment excellent. Attendez, je vais essayer de choper un dauphin, si je peux. Non, je ne peux pas. Alors, j'ai développé un succès, je sais pas ce que c'est. Allez, chope le requin, le dauphin. Non, je peux pas. Génial. C'est marrant, ça alterne vraiment. D'un coup, vous êtes dans un truc où vous la baladez un peu, il y a quelques petits trucs à découvrir, puis après vous êtes vraiment dans le courant avec plein de poissons, plein de couleurs, des petits effets de vitesse et une musique orchestrale qui monte au fur et à mesure. Un truc qui finit en apothéos, puis après vous retombez sur un truc beaucoup plus calme, un peu plus grisé. Ça change un peu le rythme du jeu, c'est pas mal. Ah bah il est là lui, coucou copain. Bon, j'imagine que comme tout à l'heure, il va falloir retourner là-dedans. Encore une fois, j'ai absolument aucune idée du scénario. À mon avis, ça doit être encore un truc super poétique où il faut restaurer, pour réveiller les esprits des océans, pour restaurer sa splendeur ou quelque chose comme ça. Je sais que dans Flyworld, il y avait un petit message écologique qui était sous-entendu. J'adore le relief, je suis en train de jouer à un jeu comme ça, et puis à côté, il y a quelqu'un qui est en train de défoiriller du zombie sur Killing Floor. Les deux extrêmes. Ah, cette fois-ci, on réveille les dauphins. Franchement, ça c'est le genre de jeu, en vrai, pour bien en profiter, je pense qu'il faut avoir un bon casque. C'est le foot sur les oreilles, se poser une soirée, on n'a absolument rien à faire, dans le noir. Vraiment, ça c'est immergé petit à petit. Alors, je pense qu'on va encore avoir un petit bout d'histoire par ici. Je ne sais pas s'ils invoquaient des poissons ou quelque chose comme ça, la boule, qu'est-ce que ça représente par rapport au reste. Quelques vieilles poterie. Hop là. Bon, de toute façon, je pense qu'on n'aura pas de vraie idée de l'histoire d'ici la fin, ça va juste nous ouvrir quelques portes. Ah, un espadon, ou un esturgeon, ou je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais su la différence entre certains poissons. Est-ce qu'il y a moyen de s'y accrocher ? Je sais, je veux toujours m'accrocher à tous les trucs qui passent. Ah bah non, oh, je me suis accroché à un petit requin, un requin gris du récif, il est mignon. Ouh là là, il essaie de me virer. Je ne sais pas, je ne vois plus rien. C'est génial. Putain, c'est vraiment sympa. Et le seul truc qui me reste, c'est que ça ne me paraît pas aussi flûte que ça le devrait être. Où est-ce que je voulais ? C'était l'espadon, juste en dessous. Voilà, il est là, je le reconnais, c'est lui. Allez, 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 attrape-le. Et non, j'ai encore chopé un requin. Il y en a trop d'erquins. Petit espadon. Ouh là, ou là. Ah, non, bah, je ne sais pas, a priori, on ne peut peut-être pas s'accrocher aux espadons parce que ça fait trois fois que je suis juste à côté d'un espadon, j'appuie sur le bouton et qu'il veut s'accrocher directement au premier requin qui se pointe. Regardez, là, j'appuie sur le bouton pour s'accrocher. Et directement, c'est un requin, même là, j'ai un espadon qui me passe à côté et pourtant, il n'a pas voulu s'accrocher. Alors, on va retourner dans le temple Illuminati, là, le triangle avec l'œil au milieu. Voilà, comme je vous disais, en dessous, il y a quelqu'un qui joue à un jeu de chasse. À un jeu de sache. Hop là. Oh, c'est un peu long comme chargement, quand même. Le jeu en lui-même est très léger. Je ne sais plus combien il pèse, il doit peser 6 ou 7 gigaoctets. Enfin, très léger, très léger pour un jeu actuel. Je suis toujours halluciné que maintenant, on nous sorte des jeux de 50 gigaoctets et que derrière, il y a encore plusieurs dizaines de gigas de mise à jour qui arrivent. Là, on va vers des couleurs un peu différentes. Est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus ? Non. Ça fait un peu style forêt automnale. Avec un petit coucher de soleil derrière, on dirait. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste des jeux de lumière qui nous donnent l'impression, en fait, de ne plus être dans l'eau, mais d'être un peu en pleine forêt. Ah, je crois qu'on a retrouvé un pote. Je te google pas, tu viens ? Ouais, à mon avis, ça doit être des différents à chaque fois, du coup. Alors, voyons voir un peu ce qui nous est présenté par ici. Ah, il y a une nouvelle bestiole là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je veux l'avoir, je veux l'avoir, je veux l'avoir. C'est un poisson lune, ça, non ? Ouais, gagné. Ah, c'est dans le Kirby Adventure 2 où, en fait, on a un compagnon qui est un poisson lune et qui nous avale pour nous transporter. J'ai toujours un peu de mal avec la caméra. C'est dommage. Mais pour le coup, je crois que c'est juste moi qui a un peu de mal. Je fais quoi ? Je vais à droite, tout droit. On va déjà jeter un petit coup d'œil tout droit parce que je sais que, de toute façon, à droite, ma petite bestiole sert à ça. On a aussi un truc à gauche. Je voudrais juste voir s'il y a beaucoup de choses cachées. Bien sûr, je vais pas essayer de vous creuser le jeu à 100%. Et mon but, c'est de vous montrer et d'observer du coup aussi avec vous un peu la richesse du jeu. D'accord. Je pense que quand on va dépasser le corail, ça va nous permettre d'actionner un deuxième levier pour ouvrir la porte. C'est bien fait. Ça fait un petit effet flowers qu'on se balante, qu'on se batte dans les herbes et qu'il y a des pétales qui nous suivent. Ce jeu-là, je connaissais pas du tout il y a encore quelques mois. Je l'ai récupéré avec un Humble Monthly. J'avais vu une vidéo et puis j'avais dit putain, on dirait vraiment... Il y avait vraiment une ressemblance d'une part avec Journée par le style graphique et puis les couleurs, ça tourne plus sur Flowers. Et quand j'ai vu sur la page Team, en fait, tous ces mêmes créateurs, ça m'a pas étonné une seconde. C'est vraiment des gens qui proposent quelque chose d'original. Je vais pas vous dire que du coup, ils vendent des millions d'exemplaires de chacun de leur jeu. Mais ça fait du bien de temps en temps de faire autre chose que de tirer sur des nazis, des zombies, des animaux ou quoi que ce soit d'autre. Ça par contre, il faut m'expliquer comment les fontaines font couler de l'eau sous l'eau. Ça, c'est vraiment sympa, en fait. Il y a sans arrêt des mélanges, on sait jamais trop si on est sous l'eau ou pas. Enfin, si, on le sait, forcément, c'est le but du jeu et on est un plongeur en plein milieu de nulle part. Et voilà, là, là, ça fait vraiment un effet grotte, un effet étoile. D'autre côté, on ressort, ça fait une petite prairie, une petite campagne en pleine automne. Des fois, on se parait dans l'espace. J'ai hâte de voir le prochain environnement, ce que ça donne. Parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, on avance, c'est de plus en plus beau, ça donne envie. La bande-son, en plus, ça se répète pas du tout, elle évolue au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on avance... Oh, des bélugas ! Non, c'est des bélugas ou des marçoins, ça ? Ou des simples... Non, c'est un lamentin, bon. Un petit cours de biologie au passage. Non, ouais, c'est sympa parce que du coup, en fait, les arrangements orchestraux évoluent en intensité au fur et à mesure qu'on avance. Encore une fois, je suis assez sensible à la musique, à la base, je suis musicien. Et même si c'est des formations assez classiques, là, que j'entends, c'est... Ça va tellement bien avec que ça me plaît franchement. Alors, qu'est-ce qu'on va libérer cette fois ? Qu'est-ce que c'est ? Ça n'a pas marqué, ou sinon, c'est que je n'ai pas vu. Normalement, il marque à chaque fois qu'on libère un truc ce que c'est exactement. C'est bien, les bonnes... Le décor continue à évoluer petit à petit. Là, à mon avis, on va finir par... Si ça continue comme au début, on va continuer vers un courant marin. Pour avoir à nouveau un temple quelque part. On passe de quelque chose d'orange à totalement rouge, puis finalement totalement bleu-vert. Alors, le requin... Est-ce qu'il est sympa ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais lui dire bonjour ou pas ? Bon, on est là pour tester, hein. Ah bah non, il a peur de moi. Alors... Désolé, on fait un peu de mal. Alors, je ne peux rien faire avec cette... Non, je ne peux rien faire. Et on repart sur quelque chose d'un peu plus rouge. Ah non. Enfin, c'est du rouge, mais c'est du marron. C'est vraiment sympa. On ne reste pas... Voilà. Là, on va avoir un nouveau... Non, attends. Ça m'étonne qu'on n'ait pas eu le coup du courant, comme tout à l'heure. C'est bien, parce que c'est pas répétitif. Enfin, le gameplay en lui-même est répétitif, mais l'environnement dans lequel vous êtes évolue sans arrêt. Et là, on va avoir un petit peu plus... Et là, on va avoir un petit peu plus... Donc, là, je vois qu'il y en a un quatrième qui n'est pas encore réveillé. Malheureusement, on dirait qu'on a déjà fait une belle partie du jeu. Allez. À mon avis, on va peut-être avoir un petit réveil des Lamantins. Je ne sais plus si c'est les Lamantins, justement, des fois, qui coulent, parce qu'en fait, ils s'endorment tellement profondément qu'ils oublient de remonter pour récupérer un peu d'oxygène. Ah non. Ça, c'est quoi ? On dirait des requins. Je ne sais pas ce que c'est comme requins. Des requins tigres. Non, je ne sais pas du tout ce que c'est comme bestiole, ça. Bon, on va aller voir. On va aller monter sur l'un d'eux. Et normalement, ça va être écrit en bas à droite. Un requin-baleine, c'est donc ça. C'est vrai qu'ils ont l'air sympathiques. Ils sourient, c'est mignon. Et puis, c'est sympa, ils ont vraiment leur comportement autonome. Hop là, petit salto. Et puis, il y a le poisson lune par là-bas qui se balade. Hop là. Ah, c'est nouveau ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors là, normalement, on doit avoir un petit bout d'histoire inscrit sur les murs, comme chez les Égyptiens. Il y a sûrement bien d'autres copes. Rien de très intéressant. Les musiques, ça me fait un peu penser, vous savez, les disques de relaxation. Alors, imaginez que vous êtes au bord de la plage. Vous sentez la mer qui s'en va et qui revient. Vos pieds sont dans le sable humide. Qu'est-ce que ça a activé complètement ? Alors, attendez, parce que là, ça a ouvert la porte. Mais là, par contre, il y a des dessins qui ont l'air un peu plus intéressants que ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, donc, il y a des gens qui récoltaient de l'eau ou de l'énergie de l'eau pour faire des boules. Qui renvoyaient de l'eau pour remonter les poissons. Et ça fait pousser des algues. Mais tout est clair. Oula. Hop, j'ai un peu de mal, désolé. Hop, voilà. Bon, celui-là, on va l'activer aussi. Là, vraiment, je ne peux pas vous aiguiller. S'il y a bien quelqu'un qui est vraiment nul pour comprendre ou pour retenir les scénarios des jeux, c'est moi. Ça, voilà, la boule qu'on a là-bas. Ah, ce qui est marrant, c'est que ça me ressemble un peu. La seule différence, c'est que moi, je n'ai pas de triangle sur le torse. C'est les triangles qui ressemblent aux portes. Et là-haut, la boule qu'il y a, c'est celle qu'on utilise justement pour réveiller à chaque fois les... Les... Comment ça s'appelle ? Les sortes de piliers des temples, là, à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire par ici ? Hop. Qu'est-ce que ça, on peut faire quelque chose ? Non, c'est juste un dessin. C'est les fameuses portes qu'on avait tout à l'heure. Il y a juste à suivre le flux. Ouais, en fait, ça sert à ça. Le petit truc qu'ils ont mis en dessous, c'est juste pour être sûr de ne pas faire mauvaise route. Ça qui est bien, c'est que c'est des jeux, en fait, ça paraît vachement ouverts. Puis, en fait, c'est fait pour ne pas qu'on se perde. Alors qu'à côté, on a des jeux où il faut faire dix fois les mêmes couloirs pour aller chercher un objet, allumer un truc, désactiver un autre, battre un ennemi. Et tu reviens pour la xème fois par le même niveau ou le même couloir. Et là, ce qui est bien, c'est que peut-être, ça ne leur fait pas gagner de la tuerie de vie pour le jeu, mais au moins, ça permet de rester agréable à jouer d'un bout à l'autre. Donc, les richesses de l'océan, tout ça, tout ça, OK. Rien de très neuf sur l'histoire de cette civilisation disparue. Attendez, c'est marrant, je viens de remarquer. Quand vous donnez un deuxième coup, vous avez les palmes qui disparaissent. Ah non, là, ça ne l'a plus fait. Oui, en fait, les palmes, elles ne sont pas toujours activées. C'est des palmes magiques. Un peu comme les palmes Zora dans A Link to the Past. Regardez, donc là, j'ai des palmes. Là, j'ai encore. Là, je n'ai plus de palmes. Alors, le petit chargement de la mort. Non, évidemment, c'est vrai qu'il nous charge des environnements assez larges. Donc, c'est sûr que je préfère avoir un long temps de chargement entre chaque morceau que d'avoir un gros ralentissement ou un temps de chargement en plein milieu. Ah, il y a un petit côté hivernal. Oui, il y a un peu ça, en fait. Quand on regarde, on est passé par quelque chose qui a semblé un peu à l'été, puis à l'automne. Puis là, c'était plus l'hiver avec un truc un peu gris-bleu. Oh, la baleine avec un petit baleineau. Bon, là, je vous avoue que ce n'est pas moi qui pilote. Il y a un piste nourrice. Tant qu'il ne me fout pas moi, ça va très bien. Oh, d'autres balades. Un peu plus vieilles. Ou d'une autre espèce, je ne sais pas. Ouh là, non, 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 non. Et voilà. Ah non, je pensais que j'allais finir comme Pinocchio. Donc comme Gepetto, c'est Gepetto, ouais, c'est Gepetto qui s'est d'abord fait avaler après Pinocchio. Franchement, sortez-moi quelques jeux. où vous avez un petit moment agréable comme ça en cinématique, sans un seul dialogue, sans une seule explosion. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent se vanter de ça. Ça fait peur, on dirait une mine. Il y a quoi, s'il le touche ? Ah, bah oui, en fait, c'est bien une mine. Ouh, non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne veux pas savoir si on veut mourir dans ce jeu. C'est une sorte de cimetière des baleines. Il y a des ossements un peu partout. Peut-être qu'ils sont morts par les mines. Qu'elles sont mortes par les mines. C'est quoi comme bestioles, ça ? On dirait des poissons-lanternes. Hop, il y a un petit bonus là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Tomopteris. À quoi ça ressemblait ? On dirait des sortes de plancton géant. Alors, j'imagine que ça, c'est la porte et que pour l'ouvrir... Oh, on dirait des... C'est quoi ? C'est des sortes de bébé requin, ça ? À mon avis, pour réussir à les ouvrir, on va devoir suivre les tuyaux. En tout cas, s'il y a des mines ici, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on y rentre. Ils avaient une technologie de ouf. Ils avaient des générateurs, carrément. Qui font griller les mines. Bon, on continue de l'autre côté. Sérieux, les enfants. Non, 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 non. Allez, on fuit. Courageusement, mais on fuit. Hop, allez. On se réveille là-dedans. Par contre, je vois qu'il y a une autre sortie de la grotte. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant par là-bas. Alors ça, je crois que c'est le truc que j'avais déjà réveillé tout à l'heure. Donc, non, je tourne un peu en rond. Alors, on va aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Derrière le rideau. Le rideau. Le rideau. Le rideau. Le rideau. Je crois que j'ai trop regardé quand j'étais jeune. Non, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Je crois que c'est notre ami requin de tout à l'heure qui... Qui n'a pas eu de chance. On va essayer de l'aider. Allez, poussez, madame. Poussez. Poussez. Je crois que ça vient. Et oui, c'est un requin. Et maintenant, c'est mon meilleur ami pour la vie. Regardez ce sourire étincelant. Et il se barre sans un merci. Là. Ça fait un peu truc de pollution et tout avec les sortes de... Je crois que ça doit être des cheminées volcaniques. Enfin, des trucs qui... De poches de magma qui s'évacuent dans l'envers. Ça fait un peu cheminée d'usines qui polluent tout ce qu'il y a autour. Peut-être encore une petite image par rapport au scénario. Je ne sais pas. Un petit message écologique. Punaise, des poulpes géants. Comment ça s'appelle ça déjà ? Hop, est-ce que je peux m'accrocher dessus ? Ce serait vachement chouette. Ouais. Ah bah, succès déverrouillé Kraken. C'est des calamars géants en fait. Il n'y a pas son petit nom qui s'affiche quand je m'accroche ? Non, bon. Dommage. Ah, calamars géants, c'est ça. Même pas calamars géants, c'est calmar géants. Il faut bien différencier les deux. Il y a les calamars et les calmar. Alors. Un petit bonus par ici. Je ne sais pas si ça fait quelque chose à part un succès. Mais bon. C'est des petites animations qui sont quand même sympas. Puis même, c'est des petits trucs. Voilà, vous terminez une fois le jeu. Alors, vous avez envie de le reprendre juste pour trouver ces trucs-là. Ça vous force à explorer un peu ce que vous auriez raté. Des oeufs pas. Comme le Gangnam Style. Ou pas Gangnam Style. Alors, plus sérieusement. Je crois qu'on est déjà arrivé à l'entrée du troisième pilier du temple. Le truc bizarre. Alors, j'ai un peu de mal à contrôler mon personnage. C'est vraiment ça que je trouve bien. C'est que tout le jeu est fait pour vous amener dans la bonne direction. C'est-à-dire que là, ça va faire... Je ne sais pas depuis combien de temps on joue. Ça doit faire une petite heure pour les ensemble. Pour les plus courageux d'entre vous. Mais, j'ai pas eu l'impression de me paumer une seule fois. Malgré le fait que le monde soit relativement ouvert. Et pourtant, il n'y a aucune flèche. Il n'y a aucun marqueur ou quoi que ce soit. J'aime bien. Il n'y a rien d'artificiel. Le seul truc artificiel qui est au début, c'est les touches qui vous montrent pour pouvoir diriger votre plongeur. Mais après, tout est indiqué de façon naturelle. Tout est cohérent. Si, bon, il y a quand même cette petite flèche quand vous arrivez près d'un truc sur lequel vous avez une interaction. Mais ce n'est pas encore trop choquant, je trouve. Ah, il est quand même un géant. En tout cas, c'est moins choquant que sur The Last Guardian où, sans arrêt, il vous rappelle sur quelle touche faut appuyer pour faire ci, pour faire ça. Je sens que la fin est proche. Je ne ferai pas de blague sur la forme de ce trou. Ça ne sent pas bon par ici. Et je crois qu'on a retrouvé mon copain le requin. J'espère qu'il ne va rien lui arriver. Allez, on évite de faire n'importe quoi. Ouh là, ouh là, ouh là. Ouh, punaise. En fait, c'est vraiment des... Ah. C'est vraiment des trucs géants. Il ne faut vraiment pas s'approcher à moins de 10 mètres sinon ils nous captent. Pourtant, ils ont l'air super loin. Mais en fait, non. C'est parce qu'ils sont grands. C'est quand même violent pendant tout le jeu. C'est super calme. Personne ne vous agresse. Et puis là, vous avez les... Les mines de proximité, quoi. Quand même, si je trouve qu'il y a quelque chose de bien admirable dans le jeu, c'est combien de temps il arrive à retenir sa respiration sous l'eau. On ne va pas passer trop près. Voilà. Voilà, on est dans un univers totalement différent, très mécanique. Mais regardez, ils sont en train de construire tous mes petits potes ce qu'on avait tout à l'heure. Ouais, on va faire attention. Hop, là. Choup, 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 choup. Donc là, la production de mine. C'est sympa, la visite guidée. Et là, à mon avis, c'est un petit truc qu'il va falloir activer. J'ai eu juste avant, histoire de ne pas tout gager. On va faire un petit tour pour voir un peu s'il y a dans le coin. On va voir s'il y a des trucs de sympas. Ils sont vraiment marrants, ces bestioles. Il y a... Ouais... Bon, rien d'intéressant. Chouette, un film. On dirait la boule d'énergie qu'il y avait dans les trucs. Ça, ça doit être moi. La même boule d'énergie qu'il y a à l'intérieur. Ça se trouve, ça veut peut-être sous-entendre que j'ai été construit ici. Et c'est la même boule d'énergie qu'on voyait justement sur les murs tout à l'heure. C'est parti. Je crois qu'on est rentré dans le QG des Illuminati. Ou dans l'univers de Thales, on va essayer de ne pas mourir, le problème c'est qu'il y a tellement de trucs qui bougent en même temps qu'on ne sait pas trop où et quoi, à mon avis il faut essayer d'aller vers le truc qui clignote le moins vite pour essayer de se barrer, par contre putain ce jeu là je ne sais pas si il est compatible VR mais s'il est compatible VR ça doit être absolument génial, imaginez voilà vous avez tous les trucs autour vous pouvez vraiment voir ce qu'il y a au dessus en dessous de vous et sur le reste du jeu ça doit être excellent aussi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la VR en fait c'est les casques de réalité augmentée, c'est les trucs que vous mettez sur les yeux et vous bougez la tête et ça vous fait bouger dans l'univers en vrai, vous pouvez vraiment, merde, vous pouvez vraiment voir tout ce qui se passe à 360 degrés que ce soit au dessus ou en dessous ou sur les côtés de vous. Ouh là j'ai trop cher, non 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 non, j'espère juste qu'on ne peut pas mourir sinon ça sent un peu le cochon grillé là. Hop. Mais ouais sur un jeu comme ça ça doit vraiment être incroyable. Vous imaginez vous, même sans forcément y jouer, vous vous foutez juste le truc sur les yeux avant de vous coucher, vous regardez des... vous savez un peu comme les trucs pour faire endormir les gosses, les faux aquariums là qui tournent avec de la lumière et de la musique, vous vous foutez ça sur les yeux et vous regardez juste les poissons qui défilent autour de vous. Non non, j'ai peur qu'il lui arrive un truc pas cool au requin. En fait c'était le requin le méchant depuis le début. Ah bah non. Alors va-t-on survivre à cette épreuve ? Vous le saurez tout de suite après ce chargement. C'est dur le lendemain de soirée hein. Ah ouais il a pas l'air très bien au point bon. Alors ouais. En fait on avait bien raison par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Notre personnage en fait c'est pas un humain ou une créature c'est vraiment une machine. Donc avec euh... une ossature métallique puis un petit coeur d'énergie au milieu qui est triangulaire. donc on devait sûrement bien venir de cette usine. On aura notre ami qui est pas très bien non plus. Est-ce qu'on va pouvoir l'aider ? Dis à ma femme et à mes enfants que je les aime. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 BAM Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501